Attention, la vidéo juridique qui va suivre peut être déstabilisante en raison de son rythme plutôt rapide. Mais pas de panique, même si ça part dans tous les sens, elle a été pensée pour être comprise les yeux fermés. Donc, si vous loupez un affichage un petit peu rapide, ce n'est pas grave. Soit vous faites pause parce que c'est fait pour, soit vous continuez la lecture, ce qui n'attachera en rien votre compréhension. Voilà, bisous. Ça vous est déjà arrivé de vous dire que vous avez le droit de faire quelque chose ? Eh, ça va, j'ai le droit de parler quand même. J'ai le droit de penser. Le droit de faire grève. Le droit de te taire. De te taire. Pardon. Voilà, je viens de vous expliquer en quelques secondes ce que sont les droits subjectifs. Bon, vous avez saisi le concept. Essayons maintenant de mettre les bons mots sur les bons phénomènes. Et pour faire le lien avec la première vidéo, si le droit objectif est ce qui crée la norme, les droits subjectifs sont ce qui est créé par cette norme. Un peu de théorie d'abord. Essayons d'approcher la notion de droit subjectif. Et pour faire le lien entre le droit objectif et le droit subjectif, on peut dire que le concept du droit subjectif ne fait que traduire les facultés pour l'individu de déclencher l'impératif contenu à la règle de droit. C'est quand vous pouvez dire, j'ai le droit de... Mais sinon, à quoi ça sert un droit subjectif ? Eh bien, les droits subjectifs sont les outils qui vous permettent de mettre en œuvre le droit. Pour reprendre l'expression de tout à l'heure, vous avez la faculté d'effectuer un acte qui aura des conséquences juridiques. Donc, un droit subjectif, c'est un outil que vous avez en votre possession, vous permettant de modifier l'état du droit lui-même. À petite échelle, cependant. Quelques exemples d'actes que vous pouvez réaliser grâce au droit subjectif. Détruire, céder, donner, louer, transiger, exiger, renoncer. Et ce n'est qu'un extrait, mais comme vous avez pu le constater, des droits subjectifs, il y en a beaucoup. Alors, je vais vous exposer la typologie la plus commune de ces derniers pour que vous puissiez en retenir les principaux. Surtout parce que la pratique parle très souvent de ces catégories, alors il faut vraiment que vous fassiez le lien. Et parce qu'on aime bien tout ce qui est binaire en droit, il y a deux grandes catégories de droits subjectifs. Les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont appelés ainsi parce qu'ils peuvent être dans notre patrimoine. Souvenez-vous de la vidéo de la dernière fois. Cela veut dire qu'ils peuvent entrer et sortir de notre patrimoine. Ce qui va leur donner deux grandes caractéristiques. Ils sont transmissibles, on peut les vendre, les donner, les échanger, en hériter, y renoncer. Et ils sont prescriptibles. On peut les gagner ou les perdre juste avec le temps qui passe. Mais si ça vous intéresse, j'y reviendrai dans une autre vidéo. La réunion de ces deux caractéristiques donne ce qu'on appelle le commerce juridique. Si ça vous intéresse, je fais un topo en annexe. Ces droits patrimoniaux, parce qu'il y en a énormément, on va les regrouper en trois grandes catégories. Les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels. Les droits réels sont les plus courants, mais aussi les plus simples à comprendre. Déclinaison du droit de propriété, il s'agit de droits subjectifs attachés à un objet. Et d'une certaine manière, on pourrait même faire une fiche d'identité d'un objet en listant les droits subjectifs attachés à ce dernier. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec ceux d'une importance considérable comme les immeubles ou les véhicules. Dans les droits réels, il y a d'abord ceux qui concernent exclusivement le droit de propriété du bien. Ce sont ceux qu'on appelle les droits réels principaux. Comme ils concernent chacun des différents aspects du droit de propriété, pris à part, on appelle ça le démembrement de la propriété. C'est le superbe usus fructus abusus. Ouais, ouais, on adore le latin. L'usus, c'est le simple fait d'utiliser l'objet sans servir pour ce à quoi il a été destiné. Le fructus, comme pour un arbre, c'est bénéficier des fruits que vous rapporte le bien, en tirer un bénéfice sans pour autant s'en servir. Là, pour l'exemple, j'ai pris l'allocation, mais des bénéfices générés par des parts sociales sont aussi des fruits. Enfin, l'abusus, c'est la possibilité d'abuser l'objet, et non d'abuser de l'objet. Ça, c'est de l'abus de droit. L'abusus, c'est s'en servir d'une manière qui va totalement dénaturer ce pour quoi l'objet a été conçu, en s'en séparant, le vendant, voire même en le détruisant. Vous pouvez avoir tous ces droits en même temps, c'est ce qu'on appelle la pleine propriété, ou faire des combinaisons, et ça, c'est la propriété des membres. Plus rapidement, il y a les droits réels accessoires. Ils sont attachés à un bien, mais n'influencent sa propriété que potentiellement, parce qu'ils s'intéressent plus à la valeur du bien qu'à sa propriété. C'est principalement l'hypothèque, le gage ou le nantissement qui vont transférer la propriété d'un bien si vous n'arrivez pas à en rembourser la valeur. Mais bon, je passe vite, c'est moins important. Allez, passons aux droits personnels. Ils fonctionnent un petit peu comme les droits réels, mais sauf qu'au lieu d'avoir un droit attaché sur un bien, vous allez avoir un droit attaché sur une personne. Du coup, il n'est pas question de propriété, là. Vous vous doutez bien qu'il ne peut être question d'utiliser une personne stricto sensu. Mais avoir un droit personnel sur une personne vous permet d'exiger d'elle certaines choses. On appelle ça avoir une créance. Oui, petit aparté, les droits personnels ont leur lot de mots techniques. Donc, quand vous avez un droit personnel sur une personne, on dit que vous êtes le créancier de ce droit. Et la personne sur laquelle vous avez ce droit est appelée le débiteur. On distingue les droits personnels par deux grandes catégories d'obligations qu'ils peuvent générer. Les obligations, c'est les choses qu'on peut demander. Ce sont les obligations de faire et les obligations de ne pas faire. On en avait déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur patrimoine, et là, vous allez comprendre en image. La principale obligation de faire, c'est bien évidemment l'obligation de payer. Quand vous faites ou vendez quelque chose et que vous pouvez exiger un paiement pour cela, c'est un droit personnel. La seconde obligation de faire, c'est l'obligation de donner. Lorsque vous avez vendu quelque chose, par exemple. Vous avez déjà perçu l'argent de votre vente ? Évidemment, c'est à votre tour de remettre ce que vous avez vendu. Il y a par contre des droits patrimoniaux encore plus bizarres. Ce sont les droits intellectuels. Le concept est un petit peu spécial, puisqu'il s'agit d'une hybridation entre des droits réels et des droits extra-patrimoniaux, qu'on verra tout à l'heure. La première chose à dire est que la partie droits de propriété s'applique à des biens qui, non seulement sont immatériels, mais bon, ça c'est pas un problème, puisque l'épargne sociale, c'est immatériel aussi, et pourtant, seuls des droits réels s'appliquent dessus. Mais ce bien immatériel étant issu de l'intellect, cela lui donne certaines caractéristiques. La différence principale, c'est qu'on ne peut pas les détruire. Une musique, par exemple, une fois qu'elle a été composée, c'est pour toujours, donc les distinctions habituelles, usus, fructus, abusus, ne sont plus trop pertinentes, et on préfère parler ici de licence pour les droits principaux et de nantissement pour les droits accessoires. Enfin, le nantissement, c'est commun aux droits réels. En plus de cela, côté hybride oblige, le bien issu de l'intellect va bénéficier de certains droits extra-patrimoniaux. Sur comment ils fonctionnent, ça on va le voir dans un instant, mais sur les droits en question, il s'agit principalement du droit moral, c'est-à-dire la possibilité de valider l'utilisation qui est faite d'une œuvre, et du droit de paternité qui permet à un auteur d'apposer sa signature sur son œuvre. Voilà pour les droits patrimoniaux, et pour résumer, hormis les derniers exemples, on peut dire que tous ceux-là peuvent être achetés, vendus, hérités ou autres. Passons maintenant aux droits extra-patrimoniaux. A l'inverse des droits précédents, ceux-là ne sont pas dans le commerce juridique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être vendus et sont imprescriptibles. Et en plus, cette catégorie est un petit peu plus récente, et même entourée de nombreux débats, comme tout le reste en fait. Mais ici, il y a pas mal de flou, alors je vais y aller léger. Habituellement, on associe les droits extra-patrimoniaux aux droits de la personnalité, car c'est là où il y en a le plus, et c'est là où ça a commencé. Mais on vient juste de voir avec les droits intellectuels qu'il y en avait d'autres types, alors... Je vais surtout opposer cette catégorie de droits extra-patrimoniaux à une autre tout aussi floue, celle des droits et libertés fondamentales. Rien que dans le titre, on sent qu'il y a de l'eau dans le gaz. Comme pour les droits personnels, il s'agit de droits qui sont attachés à la personne, sauf qu'ici, il s'agit d'une personne très spéciale, vous. Et oui, parce qu'être une personne, c'est pas rien. Donc chaque personne va alors être bénéficiaire de droits générant des créances potentielles ou permanentes. Le droit au respect de la vie privée, par exemple, existe en permanence, puisque dès votre naissance, tout le monde est votre débiteur en étant obligé de ne pas s'insérer dans votre vie privée sans votre consentement. Plutôt balèze. A l'inverse, le droit de réponse ne génère une créance que lorsque vous êtes explicitement visé dans la presse. Et tous ces droits sont tellement importants que vous pouvez en bénéficier, mais pas en disposer. En gros, vous ne pouvez pas les vendre. Et je ne vais pas parler ici des exceptions du style droite à l'image, droite au nom et compagnie. En deux mots, les droits extra-patrimoniaux les plus communs sont le droit de vote, le droit d'éligibilité, le droit de se marier, le droit à l'autorité parentale, le droit au nom, le droit à l'image, le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel. Et évidemment, on fait du droit, il y a des faux amis. Et là, je parle des droits et libertés fondamentales. Bon, si je veux réussir mon effet de surprise, il faut que j'arrête de faire des annonces de plans. Si j'en parle, c'est parce que, déjà, il s'appelle droit, référence au titre de la vidéo, mais puis surtout parce qu'il y en a certains qui le sont vraiment. Enfin, on ne sait pas trop, mais on va faire comme si. Le lexique nous indique bien qu'une liberté, publique ou civile, consiste dans le droit de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. Mais étant donné que cette expression est déjà à elle seule une liberté fondamentale reconnue dans la Constitution, cette tautologie me gêne un petit peu. D'autres se basent sur le caractère discrétionnaire de la liberté. C'est un peu le principe, quand même. Mais là encore, c'est pareil, on joue d'une manière tout autant discrétionnaire de nos droits subjectifs. Alors, personnellement, je préfère différencier les droits et libertés en fonction des possibilités qu'ils nous offrent. C'est d'ailleurs le doyen Roubier qui l'expliquait très bien en affirmant qu'on ne peut pas dire que la liberté tend comme le droit vers un but défini. Elle représente une série de possibilités en tous sens, même de possibilités directement contraires les unes aux autres. Pour faire simple, un droit subjectif est une chose précise réalisable dans l'exercice d'une liberté. Pour illustrer ces belles paroles, un petit exemple bien concret, le droit au travail, qui est en fait une liberté, car vous êtes libre d'exercer le métier que vous voulez. Sous réserve de quelques limitations, mais bon, vous avez compris qu'en droit, il y a toujours des exceptions. Mais ce droit au travail n'est pas un droit subjectif, car si quelqu'un refuse de vous embaucher, ça ne va pas générer pour vous une créance. Hors cas illicite, bien sûr, mais bon, exception à tout ça, c'est bon, on a compris. Voilà pour cette brève explication et présentation de ce que sont les droits subjectifs. Ces deux vidéos ont eu pour but un petit peu de vous montrer tout ce qu'il y avait, tout ce qui se cachait derrière le mot droit. Juste lui. Oui, oui, souvenez-vous, à la base, c'était le but de cette double vidéo. Un bon aperçu de l'immensité, mais aussi l'incroyable adaptation que le droit fait, à qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Moi, personnellement, je trouve ça excessivement cool et j'espère qu'il en aura été de même pour vous. Bon, après, on est encore dans l'introduction. Introduction du cours d'introduction au droit. Donc, il va encore y avoir deux ou trois vidéos de plus pour introduire quelques autres notions fondamentales dans le cours qui apporte tout plein d'autres notions fondamentales. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir survécu jusque là. Moi, je vous dis à plus et je... Annexe fonctionnel. Comment fonctionne cette vidéo ? Il faut bien comprendre que les vidéos de cours portent bien leur nom. Ce sont de véritables cours. Elles en ont le contenu, elles en ont la structure. Seule la forme s'adapte au médium qu'est la vidéo sur Internet. C'est pourquoi, pour ces dernières, je préfère parler d'enseignement plutôt que de vulgarisation. Et comme un cours, en fait, ces vidéos sont faites pour apprendre et travailler dessus. Et c'est pourquoi, si l'oral permet de saisir la trame principale, l'image, elle, donne beaucoup plus de détails. Comme un cours, donc, si on veut apprendre le droit d'une manière avancée... Non, parce que vouloir le comprendre juste dans les grandes lignes, c'est tout aussi respectable. Donc, si on veut apprendre le droit d'une manière avancée, il faut passer du temps dessus. Faire pause, revenir en arrière. Parce que, tout comme un cours, si le développement est linéaire, certaines parties se répondent entre elles. Et regarder certains points du cours après le visionnage d'une vidéo vous révèlera certains détails et références supplémentaires. Le code couleur des références. Bien évidemment, le droit n'est rien sans toutes ces références. Parce que, bien évidemment encore, je ne suis ni un juge, ni le législateur. Donc, lorsque je vous avance un argument ou une affirmation, il faut que je vous en indique la source. Mais pourquoi ces références ont-elles besoin de couleurs différentes, alors ? Eh bien, puisque vous savez maintenant qu'il y a une hiérarchisation dans les normes, la couleur vous indique la valeur hiérarchique des sources. Parce qu'avec tous les termes techniques, on a vite fait de s'embrouiller. C'est parfois difficile de faire la différence entre un arrêté et un arrêt, entre une ordonnance et une ordonnance, ou entre la loi en tant que norme au sens large, ou la loi en tant que loi organique. Le code couleur du plan. Eh oui, le plan aussi a son code couleur. Mais ici, avec la barre de suivi cependant, son importance est moindre. Cependant, je pense que c'est important en termes de confort visuel d'abord, puisque c'est toujours mieux que d'avoir une barre monochrome. Et puis après, chaque degré de plan a sa couleur. Avec le temps, ça va vous aider à mieux distinguer les types de contenus en fonction de la division, à naviguer plus facilement, assimiler plus rapidement les annonces. Il y a donc aussi un petit intérêt pragmatique. Annexe de fond. Qu'est-ce qu'un droit subjectif ? Bon, techniquement, après la vidéo, vous n'êtes pas censé poser cette question. Ou alors vous êtes très studieux et avez cliqué sur le lien dès le début de la vidéo, et ça, je vous en félicite. Bref, le droit subjectif, ça reste un concept pas évident du tout, alors je vais apporter quelques précisions. Déjà, il faut bien mettre en opposition les droits subjectifs avec les droits objectifs. Parce que dans un contexte juridique, lorsqu'on prononce le mot droit, c'est forcément l'un ou l'autre. Sauf en philosophie du droit. Mais bon. Dans cette opposition, le droit objectif, c'est la règle. Et comme on le verra plus tard, les règles sont générales et impersonnelles. Une règle de droit ne pourra pas viser une personne en particulier. A l'inverse, le droit subjectif concerne une personne précise que l'on pourra nommer. Soit par son nom, le plus souvent par sa fonction. Currencier, locataire, défendeur, etc. Et les droits subjectifs ont un côté un petit peu objet, puisqu'ils sont là pour être utilisés. C'est d'ailleurs pour cela que je dis qu'ils permettent de mettre en œuvre le droit. Comment fonctionnent les droits subjectifs ? Bon, ça mériterait une vidéo entière rien que pour ça. Mais en gros, trois points. Comment les obtenir ? Eh bien, s'il y en a certains que l'on obtient dès notre naissance ou à notre majorité, principalement des droits extra-patrimoniaux. La plupart s'achètent. Et oui, qui dit patrimonial dit achat ou vente. D'ailleurs, lorsque vous achetez une baguette de pain, vous n'achetez rien de plus que le droit d'en faire ce que vous voulez. C'est un petit peu de cela que je parle lorsque j'évoque le commerce juridique, parce que l'immense majorité des droits subjectifs peut être achetés ou vendus. Bon, il y a aussi notre manière plus atypique, j'en parle dans l'annexe suivante. Comment est-ce qu'on s'en sert ? En fait, c'est la partie la plus cool, parce que les droits subjectifs, on s'en sert comme on veut. Quand vous allez travailler en voiture, vous n'avez pas besoin de faire un papier pour ça. Quand c'est une utilisation qui implique une autre personne ou plus, eh bien, il suffit d'aller voir les personnes concernées et de les informer que vous souhaitez mettre en œuvre votre droit. Tiens, je te donne une pièce. Parfois aussi, il faut l'acceptation de l'autre. Eh, on va boire une bière ? Allez, c'est parti. Mais la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de faire un papier. L'écrit ne sert qu'à prouver que vous avez mis en œuvre un droit. Bon, avec l'administration, vous avez déjà essayé de vous adresser à une entité abstraite avec votre bouche. Se séparer d'un droit subjectif. Eh bien là, c'est un petit peu comme l'acquisition, il suffit de les vendre. À la notable exception que les droits extra-patrimoniaux, on les a pour la vie. On ne peut pas s'en séparer. Mais on peut être déchu de certains d'entre eux, comme la nationalité ou l'éligibilité. Mais ça reste marginal quand même. Les droits extra-patrimoniaux disparaissent lorsque vous décédez et les droits patrimoniaux que vous aviez au moment du décès sont transmis à vos héritiers. La prescription. C'est un mécanisme complexe, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais en deux mots, on peut dire que c'est l'influence que le temps peut avoir sur un droit subjectif. On entend le plus souvent parler de prescription en matière pénale puisqu'il s'agit pour l'État de perdre le droit de vous poursuivre. Mais ça vaut pour tout le monde en fait, puisque nous-mêmes, justiciables, perdons certains droits subjectifs si nous ne les utilisons pas dans certains délais. Par exemple, demander des sous à quelqu'un. Ça, on voit vite ce que c'est. Ça marche aussi en sens inverse, puisqu'il va être possible de gagner des droits subjectifs rien qu'avec l'écoulement du temps. En attendant. L'exemple le plus fameux étant l'usucapion, qui vous permet de gagner la propriété d'un immeuble rien qu'en l'occupant pendant un certain temps. Mais ces cas sont très rares, parce que, ben, il ne faut pas être flemmard non plus. Le commerce juridique. Avec une certaine ironie, c'est une expression qui revient souvent pour définir ce qu'il ne peut être dans le commerce juridique. Pour définir cela simplement, on peut dire que le commerce juridique est la conception la plus large que l'on peut avoir d'un marché. Un marché, dites-vous, c'est là où se rencontrent l'offre et la demande, là où on peut vendre et acheter. Si quand on parle de marché, c'est pour désigner un marché spécifique, en fonction du lieu ou des biens échangés, le commerce juridique, à l'inverse, désigne absolument tout ce qui est vendable ou achetable, que ce soit des biens comme des droits. Enfin, un droit patrimonial, c'est un bien, par définition. Donc, ce qui n'est du coup pas dans le commerce juridique est tout ce qu'il n'est pas possible de vendre ou d'acheter. Et quand j'ai dit possible, c'est tout ce qui n'est juridiquement pas possible. Donc ça cible tout ce qui peut faire l'objet d'un commerce illicite. Genre le corps humain. En France, c'est d'ailleurs sur ce fondement que la prostitution est illégale, mais n'est pas pénalement sanctionnée. La capacité discrétionnaire. Attention, c'est un mot très important, qui pourrait même faire l'objet d'une vidéo de définition juridique toute entière. La capacité discrétionnaire, c'est la possibilité que l'on a de faire une chose sans avoir besoin de s'en justifier. Lorsque vous allez acheter du pain, on ne peut pas vous demander pourquoi vous voulez l'acheter. Si c'est parce que vous avez faim, si c'est pour offrir, pour jeter sur votre voisin, on s'en fout. C'est quelque chose de discrétionnaire. On le fait sans avoir besoin de rendre de compte à personne. Très souvent, la discrétionnalité est opposée à l'obligation de motivation, c'est-à-dire une situation où l'on est obligé de justifier notre action ou notre choix. Les principaux concernés sont bien évidemment les juges, qui doivent absolument justifier chacune de leurs décisions en utilisant le très célèbre syllogisme juridique. On annonce sur quelles règles on s'appuie, on démontre pourquoi la situation présente est concernée par la règle, on applique la règle. Annexe pratique. Liste des références. Liste des abréviations. Plan du cours. Liste des abréviations. 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 Sous-titrage ST' 501